De son nom complet, Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zayd al-Qayraywani, il est l'un des savants du 4ème siècle légérien ayant passé la majorité de sa vie à Qayroun, en Tunisie. Surnommé le petit Malik, il est connu pour être l'une des plus importantes références de l'école malikite. Il a au travers de sa risalah une petite épître concise et générique réussie à résumer les bases de la religion islamique et du rite malikite dans sa globalité. Ibn Abi Zayd a en effet permis à la Tunisie de rayonner sur la carte des pays et a apporté une contribution majeure au rayonnement de l'islam en Afrique. D'ailleurs, savez-vous comment appelait-on la Tunisie jadis ? Eh oui, c'est bien la Tunisie qui a donné son nom à tout le continent d'Afrique. Pour l'anecdote, dans les livres de sciences religieuses des premiers siècles de l'islam, lorsqu'on y trouve la mention Afrique, cela fait référence à la Tunisie, seulement et non pas à tout le continent africain. Son ouvrage reste l'une des références incontournables pour tous les étudiants en sciences religieuses, mais également pour toute personne qui veut apprendre les bases fondamentales de la religion. Chez Jeanna TV, nous pensons de plus en plus à présenter cet ouvrage en format vidéo. Dites-nous-en en commentaire ce que vous en pensez, et si vous êtes nombreux à le demander, alors nous ferons de notre mieux pour l'affaire Inch'Allah. L'une des particularités d'Ibn Abizaïd est qu'il est cité comme référence indiscutable par tous les musulmans sunnites. En effet, quelle que soit l'orientation religieuse, dogmatique ou leur école de pensée, qu'Allah fasse miséricorde à Abizaïd, et qu'il permette à la Tunisie de retrouver son éclat, sa qui étude et son éclat d'antan. Sous-titrage Société Radio-Canada